Alors on est dans l'alakho de Nithilat Yadaim, on a appris déjà que la Nithilat Yadaim se fait avec Mraha que dans un cas où on va consommer la quantité de Kabeza, si on en a mangé moins que Kabeza, on a mangé Kazaï, il y en a qui disent qu'on doit faire la Nithilat Yadaim que sans Mraha. Maintenant la question qui se pose, c'est une personne qui avait l'intention de manger un repas normal, et donc de manger Kabeza de pain, il a fait Nithilat Yadaim, il a fait la Mraha, et tout d'un coup il a plus faim. Il a mangé une tranche et il a plus faim. Ou alors l'inverse, il a vu d'autres choses qui ont attiré son oeil, il a mangé, il a mangé, il a oublié le pain, donc du coup il a pas mangé la quantité de pain. Qu'en est-il de sa Mraha qu'il a faite au début de Nithilat Yadaim ? Vous en dites. De toute façon mais Diyamah il ne peut pas l'enlever, on est d'accord qu'il ne peut pas l'enlever, il ne peut pas revenir en arrière. La question est est-ce qu'on peut dire qu'il a pris une Mraha l'Evatala ou non ? Il avait la Kavana, tu as raison, mais la Kavana des fois ça ne suffit pas. Si une personne elle avait la Kavana, rien du tout, rien du tout. Je pense qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Non, non, excuse-moi, il y a d'autres possibilités, force-toi. Force-toi, force-toi, finis un Kavana. C'est pas le style de la Torah de forcer quelqu'un. Tu as raison. Mais bon, peut-être qu'il faut faire un petit effort. Alors les masques, c'est sûr que les Khatriya, Mange d'abord ton Kavana de pain, tiens fini, après mange le reste. Et comme ça, tu es sûr d'avoir fini ce que tu dois faire. Si tu as fini, que tu ne veux plus de pain, si tu peux te forcer un peu et que ce n'est pas trop difficile, force-toi et sois tranquille. Mais sinon, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave ? Le Ritvai dit que les masques, c'est pour la Kavana, c'est à l'Evatala. Tu t'es lavé les mains ? Oui, tu n'as pas dit de mensonge. Tu n'as pas dit de mensonge. Tu pensais que tu en avais besoin. Donc ce que tu as fait, ce n'est pas... Il t'a ordonné de te laver les mains avant de manger du pain. Tu l'as fait pour à la ligne. Ah, je n'ai pas mangé assez. Ok, c'est à l'heure. Mais il reste que ce que tu as dit, ce n'est pas un Sheker. Ce n'est pas une Ritvai Le Batala. Maximum, c'est une Ritvai Le Batala. Donc, c'est moins grave. On ne l'oblige pas, coûte que coûte, à finir à son Kavana. Et si il n'a pas trouvé tout du pain, pourquoi il faut qu'il n'y ait pas aussi ? Là, c'est carrément avant. C'est un problème. Avant Thermotis, tu ne vérifies pas si tu as du pain. Oui. Normalement, tu n'as pas du pain. C'est du pain, c'est du maison. Non, mais c'est un problème. Par rapport à quoi ? Oui. Encore une fois, lui, là, il n'a pas de pitarone. Là, il n'a pas de solution. Il ne peut même pas se forcer. Il n'a pas. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faut pas sur ce qui dit le Ritvai qu'il s'est lavé les mains ? Alors, peut-être que c'est moi. Peut-être que ça sera moins grave. Mais s'il avait fait Moré Préaït, il n'avait pas de fruits. Peut-être. Quoique même dans Moré Préaït, il y a certains régionalistes qui disent non plus, ce n'est pas un mensonge. Achèv, il a créé Moré Préaït. Il n'y a pas de l'achèv qu'il est chanot. Dans les tirs d'aïfs, c'est plus délicat par rapport à ça. Donc, c'est tranché, sans équivoque, si je ne mange pas Kabeza et que je mange Kazaïd, je ne fais pas la vrafa, je n'ai pas de l'achèv qu'il est chanot ? A priori, oui. A priori, oui. Un fang de la kabaïd qui m'a quitté de mon Kazaïd, je sais que je ne vais prendre que Kazaïd je ne fais pas le Kazaïd sans nom en appartir. A priori, le Kazaïd, c'est pas le Kazaïd, c'est une histoire à faire, ils ne savent pas le Kazaïd, mais professionnellement, c'est un C White Succa, les deux difíciles différentes, un c'est le Kazaïd, l'autre c'est l'Appartir. A priori, c'est un Kazaïd, car en général, le Kazaïd, ça va vite. Je ne crois pas. Mais le Kaza-Caza, c'est une tonne de tranches de pain, c'est le Kaza. Il faut se pourser. non à partir de cazaïde on fait le birkat amazon si 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 on fait le birkat amazon dès qu'on a mangé cazaïde on fait le birkat amazon s'il n'a pas mangé cazaïde birkal alors c'est encore autre chose là il ne fera pas birkat amazon il n'a rien à même et encore une fois la même chose dans ce cas là celui qui n'a pas mangé cazaïde et qui se dit je ne fais pas birkat amazon beaucoup de poskim ils vont lui dire monsieur force-toi un peu la base 30 grammes quand tu vas partir sans braha tu vas partir comme ça tu as mangé tu vas pas dire merci non je veux rien dire tu peux pas dire vous avez des fachotes ou les fachotes c'est moi aussi sur cazaïde pas vraiment des fachotes sur rien si tu as mangé un raisin tu ne fais pas des fachotes un raisin c'est un mauvais exemple oui mais d'accord si tu as mangé de quoi faire des fachotes tu manges des fachotes tu fais des fachotes mais encore une fois chaque chaque braha c'est une braha à part ok maintenant quel est le tin de celui qui va manger du maisonote d'accord il va manger suffisamment pour être krayav de birkat amazon ok il va manger donc combien à peu près 200 d'après l'échitote entre 215 et 250 grammes de maisonote ok donc maintenant il va faire un moti sur le maisonote il va faire birkat amazon sur le maisonote oui vous avez pas l'air convaincu non mais est-ce qu'il n'a pas fait il fallait qu'ils savent oui oui dans le cas où il sachait avant oui voilà dans le cas où il savait avant il fallait qu'il sache dans le cas où il savait avant ok et sinon on a la question si c'est avant voilà je vous donne un exemple il est au kidou j'enlève les droites il monte il y a kidou j'enlève l'air il y a du maisonote si c'est du maisonote qui reste encore à définir et il sait qu'il va manger c'est qu'il va manger 10 petits pains ok il sait qu'il y a 250 grammes non il se connaît il se connaît d'accord est-ce que dans ce cas là il doit faire moti il doit faire birkat amazon oui est-ce qu'il n'a pas nédiatoneil pourquoi pas s'il mange chiot il doit faire moti s'il sait qu'il va manger le chiot il doit faire moti la question c'est ce qu'il doit faire moti on ne sait pas si c'est le taqanat hachamim mais c'est la rachia ça aussi alors il m'a resté au début à la taqanat hachamim elle n'est pas sur le maisonote alors la question c'est ce qu'on appelle ça du maisonote ou du moti parce que taqanat hachamim c'est du mais en général c'est du maisonote maintenant c'est du moti est-ce que sur ça il y a la taqanat hachamim pour abréger il y a une grande maquloquette tu as raison mais on l'a instauré que si on mange moti c'est ça la différence entre les deux les deux dans l'absolu ils peuvent être moti seulement le pas c'est tout le temps moti le maisonote c'est que par rapport aux chiots donc justement est-ce que dans le lachat du shulchan arur mais donc on a vu que le moti est indépendant de l'été la taille c'est pas la rachat du moti qui détermine les teres la taille mais alors regarde je vais te dire le lachat du shulchan arur que si a volé kholpat si me vachimala va moti yitol yadav ça porte à confusion quand il va manger du pain sur lequel on fait un moti il doit se laver les mains et faire la rachat alors justement le sous-entendu c'est est-ce que je fais un moti maintenant et donc si je sais que je vais manger du maisonote d'une grande quantité ou alors si je fais tout le temps moti alors je dois faire un étilatadaïm avec braha et bien c'est les poskis je vous l'a fait bref les poskis sont en mafroquette est-ce que on doit faire un étilatadaïm dans ce cas là avec braha on doit faire un étilatadaïm c'est sûr la question c'est est-ce qu'on fait la braha ou on ne fait pas la braha il ne mâche pas du shulchan arur que oui on fait la braha parce que maintenant je vais faire un moti mais on pourrait comprendre aussi que comme c'est pas du vrai du vrai amoti alors alors on est pas avec les étilatadaïm donc il ne faut pas faire la braha il y en a qui disent ça fait qu'on est à quel et donc il vaut mieux pas dans le cas là faire la braha des étilatadaïm il y en a d'autres qui disent ensuite les étilatadaïm qu'on peut faire même des étilatadaïm comme on aurait fait sur du pain donc voilà donc ça complique un peu l'histoire mais est-ce qu'on doit faire la braha donc on peut faire la braha mais c'est toujours intéressant ok ? c'est un deuil pour le temps pour le temps ne sera jamais parce que c'est pas c'est pas cul au fond Merci à tous.